Chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Il faut que les choses changent, il y a des comportements qu'on reprochait aux anciennes générations et quand nous aujourd'hui nous sommes aux manettes du pouvoir et tout, nous reproduisons la même chose. Si tu me demandes des mots, je vais vous voir. Des mots, je te demande quel monde que tu veux voir. Parce que comme si tu dis quoi, je vis comme le Caméon. Moi je pense que c'est un peu une mission que je me donne, de donner cette image, enfin une autre image de l'Afrique. Je suis 100% fruit de Dakar. Quelle est la part dakaroise ? Quelle est la part parisienne ? Quelle est la part new-yorkaise ? Je n'en sais rien. Je ne peux pas vraiment dire. J'y crois à l'Afrique mais je ne crois pas au fonctionnement de l'Afrique. Je crois, je vais croire à moi. Je crois aux Africains. Je crois aux Africains individuellement. Il y a beaucoup de capacités, il y a beaucoup de magnifiques danseurs qui veulent faire des choses. Jamais, jamais je ne quitterai jamais Dakar. Même si je pars en Europe, c'est juste pour aller faire mon taf et revenir. Moi, personnellement, comme je le disais tout à l'heure, j'ai envie de sentir les odeurs africaines être là. J'ai besoin de sentir mes pieds. Dans le milieu culturel jeune, ce milieu qui est en train de sortir de l'ombre un petit peu, les gens sont beaucoup plus soudés. Nous avons quand même gagné cette guerre-là parce que nous n'avons pas attendu les autorités pour faire ce qu'on avait à faire. Les activistes culturels ont plus d'impact que les activistes, que les activistes politiques. Mais c'est vrai que si on ne s'engage pas comme ça, si on ne travaille pas fort aussi, on ne pourra pas être ici. On est toujours au niveau zéro. Sous-titrage ST' 501